Musique Et yo les gars c'est Matix9 j'espère que vous allez tous très bien en tout cas moi ça va impec On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Une nouvelle série, le lancement de ma nouvelle série qui va s'appeler Matix9 défi des Youtubers Donc comme le titre l'indique C'est une série dans laquelle on va affronter des Youtubers FIFA sur PS4 Bien sûr puisque c'est la console sur laquelle je joue Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Youtubers PS4 Mais j'en ai trouvé quelques-uns à affronter qui ont accepté ma demande Le but de cette série est de voir qu'est-ce qu'on vaut sur FUT Et on y joue jamais à FUT Quasiment jamais On va pas dire non plus jamais Mais on y joue quasiment jamais très peu de matchs J'ai joué cette année déjà en deux mois J'ai dû faire que 30 matchs, 30-40 matchs sur FUT J'y joue vraiment très très rarement Donc voilà on va voir Qu'est-ce qu'on vaut contre des mecs Qui ont l'habitude de jouer à ce mode de jeu Qui ont l'habitude de jouer en ligne Parce que moi c'est vrai que je joue relativement énormément de temps en carrière Et que je joue très très peu en ligne Donc voilà Donc pour cette première vidéo Pour ce premier épisode de cette série J'ai décidé d'affronter le youtuber Zerkos HD Qui a clairement accepté ma demande C'est un youtuber qui a à peu près 500 Plus de 500 abonnés je crois Donc allez checker la chaîne Je vous mets le lien dans la description On est parti pour ce match les gars Je vous mets désormais Les compositions d'équipe C'est parti Donc moi mon équipe vous la connaissez C'est l'équipe que je vous ai présenté en vidéo Dans la présentation de ma Ligue 1 C'est exactement la même équipe de lui De son côté Il y a du Memphis de Pag Gio Pameyang Et Tutu Glascotta en attaque Ça va faire très très mal avec Kagawa En MOC Il y a vraiment de très très bons joueurs dans cette équipe Et ça va être très compliqué Offensivement Ça va aller très très vite sur les contre-attaques Il va falloir faire attention On est parti les gars Pour ce match On est à domicile au BC Place Stadium On se retrouve déjà à la 16ème minute Avec Bovu côté gauche Qui va faire un petit geste technique Et éliminer son défenseur Naldo Avec un petit pot Ensuite Bovu va rentrer Et il ne va pas réussir à frapper Malheureusement C'est repoussé par Zerkos Ensuite là Bonne combinaison Toujours côté gauche Avec Ntep et Bouffal Ntep qui parvient à passer Et là Ntep Il met en retrait à Kurzawa Kurzawa pour Fetir Fetir pour Bovu Et malheureusement Là il a très très bien défense Zerkos Et ce ballon qui a fini en 6 mètres Ensuite récupération de Kurzawa A la 23ème minute Kurzawa qui cherche une solution Il la trouve ici Avec Bouffal Qui met à Fetir Fetir côté gauche Il rentre Fetir fin de frappe Il tire pied droit Malheureusement Fetir est gaucher Ça passe à côté Déjà 3 occasions pour nous Et là 28ème minute Je voulais la mettre Je voulais la mettre en retrait Et là Là mauvaise passe Ça part très vite en compte derrière Donc la Scosta Qui utilise sa vitesse Je sors tranquillement Mon Danda Il fait une première arrêt Et malheureusement Ça revient directement Dans les pieds de Glaskosta Et voilà Il fusille Il fusille Tout simplement Et ça fait Ça fait un 0 Plus une demi-heure de jeu C'est clairement pas mérité Parce qu'on avait clairement De cette première demi-heure C'est seulement leur première occasion Dans ce match Et Zerkos Et Zerkos prend l'avantage Grâce à cette action Et donc ensuite Essayez de me relever Là ici Avec Mathudy Pour Fetir Nouvelle frappe du droit Pour Fetir Toujours gaucher Le gardien Qui fait une bonne parade C'était C'était pas très dangereux Même si on aurait pu Égaliser sur cette action Ensuite Deuxième erreur Dans ce match Aubameyang Qui récupère Qui marque Avec un peu de réussite Ça fait un poteau rentrant Voilà Déjà deux erreurs Dans ce match En 43ème minute Il mène déjà 2-0 C'est un peu dégueulasse Mais voilà Il n'en profite Tant mieux pour lui On a failli L'offrir encore une fois Le 3-0 Mais là heureusement Ça vient taper le poteau On est clairement Dominé dans ce match On a beaucoup de mal Donc on peut voir A la mi-temps Quand même Les stats On est mené 2-0 Il a deux tirs cadrés Deux buts Voilà Donc les deux Les deux autres cases Qu'on lui offre On a un tirs cadrés Normalement Ouais on a un tirs cadrés Mais on a été On a été assez dangereux On a la possession On a la pression des passes On a On avait dominé pourtant Cette première période Et au score Ça se ressent pas Puisque c'est lui Qui mène 2-0 Sur ces deux seules occasions Il va falloir rattraper ça En deuxième période Deuxième période 53ème minute Centre de deck meilleur Côté droit Là il arrive à mettre sa tête Et ça vient taper le poteau On a eu un peu de chance Le gardien s'est un peu loupé Et là Mandanda Qui fait la parade ensuite La relance aussitôt De Mandanda Et là encore une erreur Dans ce match Ça pardonne pas Avec face à Zerkos Dembele qui tente sa chance Directement Ça fait 3-0 Et là on souffle clairement Dans ce match Suite à ça Je lui ai décidé De passer en ultra offensif Même en attaque de folie Parce que 3-0 Franchement c'était une humiliation Dans ce match Et là encore une fois Et là encore une fois Une relance Manquée Et là Un peu Un peu désespérément En Bamiyang Tac par derrière Bien sûr L'arbitre Va pas hésiter Carton rouge pour Louis Perrin Le meilleur défenseur De notre équipe Donc voilà Là ça risque d'être Très compliqué 10 contre 11 Il a son pénalty Je me mets à gauche Hop Je repars à droite Et je saute à droite Il l'avait mis tout droit Mandanda qui dévie sur la barre On maintient 3-0 On n'est pas passé loin De l'humiliation Sur cette occasion Kershawa À la 71ème minute Qui tente de lancer Bouffal Repoussé par la défense Et là Nkulu Relance Bouffal Bouffal Qui décale Pour Beauvue Et là Complètement raté Naldo qui vient tacler Ça passe au dessus Là Ensuite Le corner Pour Benarfa Le corner qui suit Et là La tête de Nt On revient dans ce match 3-1 Voilà On sauve l'honneur À la 73ème minute Sur ce but d'Nt Sur corner C'est mérité Franchement 3-0 Le score était beaucoup trop lourd Par rapport à la physionomie du match On revient à 3-1 C'est mérité clairement Ensuite 78ème minute Une touche pour nous Avec fait tir On le met à Bouffal Qui remet à Benarfa Benarfa qui lance Aurier La Aurier Il parvient à passer Frappe d'Aurier Arrêté Par le gardien C'était bien joué Encore une fois Le corner qui suit Benarfa pour le tirer C'est repoussé par la défense Mathudy qui récupère La frappe de Mathudy Ça passe juste à côté Et la dernière occasion De ce match Elle est à 87ème minute Je me fais intercepter Ma passe Ça part très vite En contre derrière J'étais en attaque de folie Donc ça On paye cher derrière Douglas Costa Qui met un lob J'avais sorti Mon gardien Un peu n'importe comment Donc voilà C'est sur ce Que se termine Ce match Une défaite 4 buts à 1 En fait On a la cheaté Qu'on a pris le premier but Ensuite on a beaucoup été Vers l'avant Et on l'a payé très cher Tout simplement Puisque On a pris un deuxième but Puis un troisième Ensuite on a réussi A revenir à 3-1 Mais à 10 contre 11 On n'y arrivait pas On avait mis tout le monde En attaque clairement On s'est incliné 4 buts à 1 au final Donc c'est un score Très 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 lourd C'est un score très très lourd Tout le cas Costa qui finit l'homme du match Donc c'est un peu Un peu décevant C'est clair Mais voilà Zerkos a quand même Mérité sa victoire 7 tirs à 5 5 tirs à 3 La possession équivalente Les précisions de passe équivalentes aussi Donc voilà C'était vraiment des stats Très très équilibrées Un 3-2 ou quoi Aurait été plus mérité Je pense Mais voilà C'est le jeu Et ce jeu Zerkos S'est imposé Du coup Tchadbusin Qui ne refait Pas le match Mais voilà Ça va être la fin de cette vidéo Les gars Si tu kiffes Cette petite série Où je vais affronter D'autres Youtubers Il y a des Youtubers Qui sont déjà prévus Si tu es toi même Youtuber PS4 Viens me le dire Dans les commentaires Sur ma page Facebook Sur mon Skype Ou quoi On peut pourquoi pas S'affronter Donc voilà Ça va être la fin De cette vidéo J'espère que vous allez Kiffer cette série Malgré que je visite Le perdre assez souvent Étant donné que Je n'ai pas l'habitude De jouer en ligne Et voilà Quand vous jouez Contre l'ordinateur Ça se crie pas autant Etc Donc voilà J'ai eu beaucoup de mal Face à Zerkos Qui a été très très bon Sur ce match Je le félicite N'hésitez pas A aller S'abonner A sa chaîne Le lien Est dans la description Je vous dis à la prochaine Les gens Pour une nouvelle vidéo C'est Imatis 9 Ciao Ciao